Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. OKX, la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, en termes de volume de transactions, a révélé qu'elle détient 8,6 milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum et dollars américains. Elon Musk a regagné sa place de personne la plus riche du monde, après avoir brièvement perdu le titre au profit du français Bernard Arnault. Le Parlement européen a interdit TikTok sur les téléphones du personnel, emboîtant ainsi le pas à deux grandes institutions politiques de l'Union européenne, et soulignant le malaise croissant concernant l'application chinoise de partage de courte vidéo. La dernière session a vu les actions Alibaba chuter de 0,8%, l'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. La dernière session a vu l'euro chuter de 0,3% par rapport au dollar, l'indicateur ROC donne un signal haussier. La livre sterling a baissé de 0,3% par rapport au dollar, lors de la dernière session d'échange, l'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. Le dollar australien a légèrement baissé de 0,1% par rapport au dollar américain, lors de la dernière session. Selon l'indicateur Williams, nous sommes un marché survendu. Le PIB de l'Australie sera publié à 1,830 GMT, l'indice ISM de l'emploi manufacturier aux Etats-Unis à 15h GMT, les investissements dans les obligations étrangères du Japon à 23h50 GMT, l'évolution du chômage en Allemagne sera publié à 8h55 GMT, le PMI manufacturier de l'ISM aux Etats-Unis à 15h GMT, le PMI manufacturier de Marquit aux Pays-Bas à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des dernières événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada